Tous les regards étaient tournés vers Moscou ce matin, les traditionnelles célébrations du 9 mai en Russie datent de la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne nazie, ont pris une tournure particulière en pleine guerre en Ukraine. Vladimir Poutine a pris la parole, en marge de l'habituel défilé militaire sur la place rouge. William Molini avec nous. Bonjour William. Bonjour Romain. Vous avez suivi ce discours du président russe qui a une nouvelle fois rejeté la responsabilité du déclenchement de la guerre sur les occidentaux. Oui, selon Vladimir Poutine, les autorités ukrainiennes préparaient une guerre contre les séparatistes pro-russes dans le Donbass. Kiev voulait obtenir la bombe atomique, soutenue par l'OTAN. En clair, il n'avait pas le choix. Nous avons vu que ce danger et cette menace étaient de plus en plus imminentes. Et la Russie a dû répliquer. Nous n'avons pas eu le choix parce que c'était la seule solution possible pour un pays souverain et indépendant. Discours très court, dix minutes au cours desquels Vladimir Poutine a justifié l'intervention en Ukraine dans la droite ligne de 1945. Nous sommes fiers de cette génération de vainqueurs. Et nous sommes leurs héritiers. Et notre devoir, c'est d'honorer cette mémoire. Nous devons tout faire pour que cette guerre globale ne se reproduise pas. Alors William, on redoutait une déclaration de guerre officielle de la part du président russe. On pouvait imaginer un discours triomphaliste. Rien de tout cela n'a eu lieu. Comment l'expliquer ? Eh bien parce que ce matin, Vladimir Poutine a d'abord parlé aux Russes, à son opinion publique. Il a eu des mots pour les blessés, les soldats morts sur le front. Il a d'ailleurs annoncé avoir signé un texte pour aider davantage les familles endeuillées. Vladimir Poutine a surtout inscrit ce 9 mai au cœur du patriotisme russe. Comme si lui, comme si les Russes avaient compris, devaient comprendre que cette guerre durera et qu'elle durera encore longtemps. Alors William Molinier, merci William. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle à ne pas réécrire l'histoire. Cette victoire contre l'Allemagne nazie n'est pas le seul fait des Russes. De nombreux Ukrainiens ont également donné leur vie lors de la Seconde Guerre mondiale. Zelensky a tenu à le rappeler dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de la victoire sur le nazisme. Et nous ne donnerons à personne un seul morceau de notre histoire. Nous sommes fiers de nos ancêtres, qui, avec les alliés, ont vaincu Hitler. Et nous ne permettrons à personne de s'approprier cette victoire. Cette date du 9 mai symbolise les tensions de notre siècle sur notre continent. Les Russes paradent et les Européens célèbrent leur union à l'occasion de la journée de l'Ontario.